Kérim n'a rien fait. Quoi ? Kérim n'a rien fait à cette fille. Qu'est-ce que tu racontes ? Je l'ai vue. La fille s'est évanouie. Il est juste resté à côté d'elle. Est-ce que tu as dit ça à Kérim ? Vural, écoute mec, il ne faut rien lui dire. Ça le rendrait complètement fou. On a fait ça tous ensemble. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. Est-ce que tu comprends ? Ne lui dis rien, Vural. Vural, on n'aura rien à craindre de lui. On ne peut pas avoir affaire à lui. Hé ! Hé ! Tu comprends ? Il faut que tu comprennes, vraiment. Hum ? Écoutez, je suis de garde ce soir. Laissez-la passer encore une nuit ici. Demain, elle pourra rentrer chez elle sans aucun doute. Et si on la contrarie, sa tension artérielle continuera à grimper. C'est ça, docteur ? C'est exact. Elle a eu de la chance cette fois-ci, mais il va falloir contrôler sa tension. Elle pourrait avoir une attaque ou faire un AVC. Ne vous en faites pas. Votre fils est là, ça va aller. Rentrez chez vous et reposez-vous. Demain, vous pourrez la ramener à la maison. Ne vous inquiétez pas, messieurs. Vas-y, papa. Moi, je vais rester avec elle. Si vous avez besoin de moi, appelez l'infirmière. D'accord, merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Bon, je rentre à la maison, alors. D'accord. Bonne nuit, papa. Bonne nuit à toi aussi, fiston. Je suis vraiment navré, monsieur. Oui, merci. Je sais qui vous êtes. Je vous ai vu quand la fille était ici. Vous savez, cette histoire nous a tous touchés. J'ai une sœur, moi aussi, et bon sang. Je ne souhaite à personne de subir ça. Mais il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Allez, laissez-moi tranquille, vous voulez bien ? Écoutez, monsieur. J'ai entendu dire que l'avocat avait conclu une sorte de marché. Attendez, quel avocat ? Quand ils ont amené la fille ici, à l'hôpital, le beau-frère de Ressat Yassaran est venu tout de suite. Il a parlé à tout le monde, un par un. Ensuite, quand on a laissé la fille sortir, il traînait encore par ici. Je me demande pourquoi. Comment ça ? On raconte que la famille Yassaran a à voir avec le viol. Les fils de la famille. Cet homme restait par ici comme si sa vie en dépendait. Avec toutes les transactions foncières qu'il doit faire, pourquoi il laisserait son travail pour s'occuper d'une simple paysanne ? Je trouve ça louche. Cet homme restait par ici comme si sa vie en dépendait. Cet homme restait par ici comme si sa vie en dépendait. Cet homme restait par ici comme si sa vie en dépendait. Cet homme restait par ici comme si sa vie en dépendait. Cet homme restait par ici comme si sa vie en dépendait. Cet homme restait par ici comme si sa vie en dépendait. Sous-titrage MFP. ... Qui est-ce ? Monsieur Ressat ? Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Touraner au téléphone. Allo, bonjour monsieur Touraner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire monsieur Ressat ? De quoi parlez-vous ? Vous n'avez pas lu le journal local, pourtant tout le monde est au courant. Je suis désolé monsieur Touraner, mais j'ignore de quoi vous me parlez. Mes collègues du parti m'ont appelé au sujet d'un article dans le journal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de viol ? Un vrai scandale, Célimi est mentionné. Sous-titrage MFP. Tu vas me dire tout ce que vous avez fait. Tu vas me dire tout ce que vous avez fait à Fatma Koul. Grave accusation, Célimi Asaran serait mêlée à l'affaire du viol. Ils m'ont dit d'aider la fille, alors je suis allé à l'hôpital. Alors que j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, on a découvert que Kérim et elle sortaient ensemble. Tu mens ! Je t'interdis de me mentir, dis-moi la vérité ! La vérité est trop dure à avaler pour toi. L'accusation de viol est une farce, ce scandale est un mensonge, tu peux me croire ? Elle a inventé toute cette histoire parce qu'elle a peur de toi. Elle l'a fait de sa propre volonté. Personne d'autre n'est impliqué dans cette affaire. C'est une ruse, rien de plus qu'une vulgaire ruse. Et je suis sûr que mes adversaires sont derrière ce mensonge scandaleux. Alors faites ce qu'il y a à faire. Faites taire ces rumeurs, coûte que coûte. Que dit le journal ? Célimi est impliqué, c'est ça ? Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des mensonges, mêlter. Qui est cette fille ? Je ne veux pas y croire en plus, monsieur Isaac. S'il te plaît, chérie, ne t'en fais pas. C'est terrible, mais vous devez résoudre ce problème. Notre partenariat est terminé si mon nom est mêlé à ce scandale. Je couperai tous les ponts, est-ce que c'est clair ? Enfin, ma chérie, calme-toi. On n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Alors réagissez, s'il vous plaît. Et vite, c'est bien compris ? Écoutez, je vais gérer la situation. Je suis tout aussi déconcerté que vous. Croyez-moi, si je découvre celui qui est derrière ce scandale, je vous assure qu'il brûlera en enfer pour l'éternité. Eh bien, j'attends votre appel, monsieur. Très bien. Je vous rappelle tout de suite, promis. Sous-titrage ST' 501